On va voir l'empreinte parentale. L'empreinte ne concerne pas uniquement les jeunes animaux. Les adultes peuvent apprendre à reconnaître leur jeune à la suite d'une empreinte. C'est l'empreinte parentale. Chez les oiseaux, les goélandes argentées apprennent les caractéristiques décrites de leurs oisillons dans les deux jours qui suivent l'éclosion. Par la suite, ils tuent et dévorent tout oisillon étranger. De même, on peut, au cours des deux premiers jours, faire adopter un autre oisillant. Il en est de même chez le manchot empereur qui est capable de trouver son poussin dans une nurserie qui peut en comporter plusieurs milliers grâce aux cris d'appel de celui-ci. La situation est différente chez la mouette tritactile qui nichent dans les falaises. Où les poussins ne peuvent changer de nid, il est possible de changer les poussins pendant 5 à 6 jours. Donc, plus les nids sont rapprochés, plus l'imprégnation parentale doit se faire rapidement. Alors que si les nids sont très espacés, il n'y a pas de risque de mélange des petits et les parents peuvent avoir une longue période pour s'imprégner de leur propre poussin. Le cas du coucou qui parasite le nid d'autres oiseaux. Par exemple, les passereaux parasités sont capables dans une certaine mesure de reconnaître les oeufs du coucou et les rejettent hors du nid. Les hôtes apprennent les caractéristiques de leur oeuf à la première couvée. Mais s'ils sont parasités lors de la première couvée, ils accepteront toujours les oeufs de coucou. Donc, ils vont apprendre et vous allez voir sur la diapositive suivante qu'il y a une différence entre les oeufs du coucou et les oeufs des passereaux. Au contraire des oeufs, les poussins ne sont jamais rejetés. Tout poussin est accepté sans apprentissage. Donc, si on met, après la couvée des oeufs de coucou, on met un autre poussin, même d'un coucou, il va être accepté. Mais ils ne vont jamais être rejetés. En effet, un apprentissage serait trop dangereux car les risques d'erreur sont grands et les jeunes poussins se ressemblent trop. Nous pouvons voir sur cette diapositive un poussin coucou qui va être nourri par un passereau. Regardez la différence de leur taille. Le poussin est deux à trois fois plus grand que son parent adoptif. Pour les oeufs, on constate que les oeufs parasites sont soit différents par leur taille ou par les tâches qui se trouvent sur la coquille. Chez les mammifères, on trouve cette même empreinte chez la brebis, la chèvre et les antilopes qui reconnaissent leur agneau à l'odeur du liquide amniotique en ant les léchant et contrôle ensuite l'accès aux mamelles par un flairage d'identification. Elles contraignent leur agneau à se diriger d'abord vers la tête. La mère est sensible à l'odeur des agneaux pendant une heure après la mise bas. Et pendant cette période, un agneau peut être adopté après un contact de cinq minutes. Comme le montre l'expérience sur la figure, si on retire l'agneau dès la mise bas sans que la lécher dans les cinq premières minutes après la mise bas, même si on les sépare trois heures et on les remet ensemble, elle va lui permettre de téter à ses mamelles après l'avoir reniflé et le reconnaître. Chez la brebis, on connaît le mécanisme neurologique qui sous-tend ce comportement et cette reconnaissance. Ce sont les cellules mitrales du bulbe olfactif qui permettent l'imprégnation. Pendant le pré-portum, c'est-à-dire la mise bas, elles ne réagissent pas à l'odeur d'un agneau. Mais quelques heures après la mise bas, 60% d'entre ces cellules mitrales répondent à une odeur d'agneau et se spécialisent en deux types. L'odeur de son petit ou l'odeur d'un agneau étranger qui sont ainsi clairement discriminés. Le phoque commun possède aussi l'empreinte parentale. Il vit de manière synchrone avec la mère. A terre quand elle est basse, en mer quand elle est haute. Le bébé doit suivre absolument sa mère dès la première marée. Et ensuite pendant un mois où il est allaité. Un lien mutuel est établi dans les 45 minutes après la mise bas. Et quand la première marée arrive, c'est la mère qui établit le contact. Elle reconnaît l'écrit de son bébé. En général, cette imprégnation est nécessaire aux phoques qui laissent leur bébé dans les nurseries. La femelle doit retrouver son jeune parmi des centaines, voire des milliers de petits. L'empreinte sociale, on la trouve chez les fourmis qui, grâce à cette empreinte, elles peuvent reconnaître ses congénères. C'est surtout grâce à des hormones qui sont spécifiques pour chaque nid de fourmis. Chez les chiens, il existe une période sensible de 3 à 10 semaines pendant laquelle les contacts sociaux normaux se développent. Un chiot privé de contact sociaux normaux jusqu'à 14 semaines sera mal socialisé. Le chiot qui développe un double attachement, comme on l'a vu, développera une relation durable avec son partenaire s'il est en contact avec lui pendant cette période sensible cruciale. Chez les primates aussi, le contact entre la mère et l'enfant, mais aussi les autres jeunes, sont déterminants pour le développement de relations sociales normales. Ce sont des études qui ont été réalisées par Hand en 1974. Nous allons y revenir plus tard. Mais on peut se demander, est-ce que l'empreinte existe chez l'homme? On sait que le bébé nouveau-né développe une relation d'attachement avec sa mère et les autres personnes de son entourage. Il reconnaît sa mère à l'odeur et inversement, la mère reconnaît son bébé, d'une part à son odeur, mais aussi par ses cris. Et ça, vous l'avez déjà vu, vous l'avez constaté, la relation entre mère et son petit, c'est surtout la femme ou la mère qui se réveille parfois la nuit pour répondre aux cris de son propre bébé. Mais parfois, il est insensible au prix des autres bébé. Ces phénomènes ne sont pas obligatoires et on ne connaît pas les effets à long terme d'une possible empreinte, du moins chez l'homme. Or, selon Laurence, chez l'homme, l'empreinte permet d'acquérir les racines culturelles qui permettront de faire la différence entre les siens et les autres et de s'attacher aux siens et à leurs valeurs. Effectivement, nous sommes attachés aux habitudes et aux coutumes de nos familles qui sont différentes d'une famille à l'autre, de nos villes respectives qui sont également différentes d'une ville à l'autre et nous sommes tous attachés à nos pays et à leurs cultures. Alors, pour conclure ce chapitre, on peut se poser la question suivante. Comment les comportements sont-ils aussi bien adaptés aux conditions environnementales ? Et vous savez que les conditions environnementales varient selon le jour et la nuit et selon les saisons, selon les endroits également. On pense à l'heure actuelle que les informations fournies par les gènes interagissent avec celles de l'environnement physique et social. Donc, le comportement peut agir sur l'environnement et l'environnement peut agir sur les comportements et les modifier. L'animal, normalement, n'est pas une table rase. Il est toujours confronté à une situation avec un passé. Donc, même s'il a enregistré des informations en mémoire, il est confronté à des situations qui sont différentes. Alors, l'apprentissage ou la modification de la réponse à une situation nouvelle est une forme de développement et d'adaptation. Cette adaptation se réalise cependant selon des contraintes plus ou moins fortes qui marquent les limites du possible. Ainsi, on peut distinguer deux catégories d'espèces selon leur capacité adaptative, ce qui implique leur pouvoir de réaliser des apprentissages. Espèces à faible souplesse du comportement, ce sont des comportements basés essentiellement sur la mémoire de l'espèce stockée sous forme génétique. Donc, pas ou peu d'apprentissage possible. Et on a des espèces à grande souplesse comportementale, ce qui implique qu'ils possèdent un équipement nerveux dont le génome fixe les possibilités et les limites avec des processus mnésiques plus ou moins importants. Merci. Merci.